... T'as pas vu un éclair là ? Ah ! Je capte plus trop de GPS et je trouve que ça manque d'habitude par ici. On est sortis de la roue, c'est moi. On est arrivé dans la réserve d'un jardin l'onde. Cette plante n'existe plus depuis le Crétacé. Mais vive, une chaleur et une humidité. Ah, pas possible, moi j'aime... Bon... Avec la clim ne marche plus. Bah, une clim toute neuve que j'ai installée moi-même, que je veux qu'il arrive de balle. T'as vu ton petit gobelet de grenadine là ? Ça fait des petits ronds. Qu'est-ce que tu penses ? Je sais pas, tout le monde taire. C'est quoi cette espèce de grosse bête là-bas que je vois ? C'est juste une grosse dinde. Ah oui. Tu me manges pas de diande, toi ? Ah bah, donc on est dans l'après-histoire là. Ah bah d'accord. Bon bah, quitte à être là, hein. Bah, je propose qu'on s'enfuit déjà, puis bah après, bah... On va se mettre à l'abri dans les wawas. C'est pas une bonne idée, ça. En tout cas, bah profitons d'être là. On va se mettre à l'abri dans les wawas. On va se mettre à l'abri dans les wawas. Combien d'années ? Combien d'années ? 23 ans, 4 mois et 8 jours. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Eh oui, Jamy ! À cette époque, il y a plein de plantes partout et il fait très chaud. Elle est urtiquante, celle-ci. J'arrête pas de me gratter. Ça gratouille. Bon bah, clairement, nous sommes dans le Crétacé supérieur, voire même le mésozoïque. Ou le pré-cambrien, après tout. Tellement chaud, je transpire du front. Ah, et puis, elle a nous trouvé une prise électrique pour brancher le... Non, je ne crois pas. Oui, on est clairement dans la préhistoire. Il y a à peu près 4 à 7 minutes de nez. Est-ce que t'es à l'aise, là ? Pas trop, parce que bon, il y a des moustiques gros comme des avions et... J'ai vu un moustique qui fait 17 kilos à vinée. Oui, c'est ça, une grosse dinde. Oui. Tu ne manges pas de chèvre, toi ? Je n'ai jamais mangé de chevraux. Je suis végétarienne et micromaniac. Allez, une fois de plus, celle-ci, on la gifle. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Après histoire, disons, tout de suite. C'est quoi, je vais raciner. Et oui, Jamy ! Je ne vais pas m'arrêter de le faire, ça. On va profiter de ce petit passage... Il y a longtemps, on va dire. Il y a longtemps sur mer. Oui. Pour vous montrer un petit peu de choses. Tout ce qui va être dinosaurien, végétal. Oui. Le commun, il y a moins de choses forcément à l'époque. On ne va pas parler de boutiques ni de produits américains. Ah, mais ce n'est pas de fossiles. Ah non, non, non. Il n'y aura pas d'influenceuses. On va parler de ce qui se passe à cette époque-là. Oui. Comme par exemple, j'embraye directement à la manière de la boîte de vitesse de la de Dach. Est-ce que tu savais que jamais un humain sera probablement les premiers humains à côtoyer un dinosaure ? Après, le professeur Grant et tout ça, oui. Oui. Parce qu'effectivement... Ils ne sont pas côtoyés. Sauf les petites malignes de Vélociraptor qui... Ah, ça commence ! Non, mais bon, si vous avez déjà ramassé des oeufs de poulettes... Votre rapport à quoi, là ? Ben, c'est des dinosaures. Oui. Ni plus ni moins, ça. Les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des dinosaures. Une bonne partie des poissons qui vivent dans les abysses. Oui. C'est préhistorique, disons. C'est l'époque, oui, c'est ça. Comme les méduses. Les béduses. Les méduses. Elles sont dans la plastique, tu veux dire ? C'est préhistorique, il y avait déjà des T-Rex avec des méduses en plastique au pied. Croyez-moi qu'on va courir avec ça, ça fait mal. Ben oui, ils n'ont pas de bras à l'avant. Des tout petits bras, comme ça. Oui, rien. Et quand ils voulaient jouer au tennis, comment ils faisaient ? Ils avaient des grandes raquettes. Pour compenser. Des immenses filets. Oui, c'est ça. C'est une ère de laquelle on a quand même beaucoup, beaucoup de reçus. Est-ce que le film, ton film préféré, y participe ? Il y a de grandes chances. Oui. Ben, ne serait-ce que la cohabitation de certaines espèces qu'on n'a jamais vécu ensemble. Oui, mais là, dans le film, ça s'y prête parce que ça a été créé par l'homme. Oui. Je connais un certain fab qui a joué aux jeux vidéo, Jurassic Park Evolution. Le truc de l'espèce de SimCity. C'est Evolution, ça s'appelle ? Evolution, je crois. Peut-être, oui. Où tu construis ton parc et qui était un très beau jeu. Personne ne m'y a pris de plaisir. Je vous l'ai prêté, je n'ai pas revu, dis donc. Ah bon ? Non, mais c'est très bien. Ah, de le récupérer. Non, non, j'y jouais pas. Ça me fait plaisir. Non, mais de toute façon... C'était juste pour vous, un petit picou comme ça. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis en train de jouer à Zelda en ce moment. Ah oui, oui. D'accord. J'espère que vous avez chargé votre Switch, là, parce que vous n'allez pas y jouer tout de suite, là. Parce que je n'ai pas vu une prise, là, dans le Jardiland. C'est vrai ? Non. Rien du tout ? Non, même pas un petit panneau solaire où on peut essayer de trouver les wah-wahs, mais... Je ne sais même pas comment on va repartir d'ici, parce que la route n'est pas carrossable. C'est beau quand vous parlez, Dino. D'ailleurs, une fougère géante de 4 mètres de haut, tu dois bien avoir une prise ou un Tesla Supercharger ou un truc comme ça. Peut-être que je vais chercher. Je vais chercher. A tout de suite. Je n'ai pas trouvé. Non ? Non. Donc, on est bien après histoire, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je crois. Bon, eh bien, on essaiera de trouver un moyen de repartir avec cette... Je n'ai pas de raison. Allô ? Allô ? Allô ? Max là ? Bon, alors, à ton avis, on a fait des petits, je l'appelais de prout quand même, quand on a vu cette immense baie tout à l'heure. Non, pas que moi. Est-ce que tu savais qu'il y avait même des petits bébés dinosaures ? Enfin, des dinosaures petits, petits. Par exemple, dans l'imaginaire collectif, on sait bien que les dinos, ils sont tous comme ça, reason grosses, mais... Oui, parce que je parle allemand, je parle des dinosaures. Ils sont tous énormes, ils font tous 35 mètres de haut, comme les diplômes de cul ou comme les T-Rex qui font... C'est pas hyper visuel, ce que je viens de faire. Si c'était visuel, mais voilà, c'est pas radiophonique. Mais est-ce que tu savais que la majeure partie des dinos qui ont été retrouvés, comme le compoxoniatus... Je crois qu'ils en parlent, genre à ces parcs, les compso, ils appellent ça. Ouais. Les petits machins qui vont... Quing, 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 quing ! N'était pas plus grand qu'un... Qui mange une petite fille dans le 2 ou 3, non ? Non, il la gnappe un petit peu et... Oui, mais sauf qu'ils ont 800 dessus, donc forcément, il ne reste plus grand-chose avec T. Il dit, après, professeur... Pas grand. Le vieux monsieur Attenborough. Merde, là. Ah, Amand. Ce qui n'est pas professeur du tout, d'ailleurs. Docteur Amand. Il est docteur ? Je trouve qu'il était juste riche. Professeur Amand ? Bon, Jean-Jacques. Richard... Bon, Richard. Charles Amand. Je ne sais plus. Monsieur Amand. Il est déjà vachement précis. Il dit, elle va bien, elle va bien, dans le film. Puisqu'il a été gnappé par des dinosaures. Je pense que... Alors déjà, qu'est-ce qu'il venait foutre là avec l'oriasht ? Les riches. Oui, c'est vrai. Et puis, si ça se trouve, il y avait un petit dinosaure avec qui il ne voulait pas y manger, à la petite fille. Oui. Et il y a l'autre petit qui dit, qu'est-ce qui te choque, petite ? Tu n'as jamais mangé de fillette ? Non, je suis végétarienne. C'est toutes des femelles dans Jurassic Park. Oui. Sauf que, bon, la vie trouve toujours son chemin. Ah bah, bravo ! Ah, ça s'inclose sur les blagues de dinosaures lesbiennes. Donc oui, il y avait plein de plutôt petits dinosaures. En fait, la majeure partie même était de plus en plus petite. Et dans les années 70, on avait quand même bien cartographié une bonne grosse partie des dinosaures. À notre époque, plus d'un à nous. La majeure partie des dinos mesurée autour du mètre. Tout de suite, ça fait quand même beaucoup moins friper. C'est moins impressionnant, ça fait moins un gros film qui fait peur. Alors moi, tu mets un chien qui fait un mètre de haut, je ne fais pas la mariole pour autant. Ah bah, moi, j'ai plus peur d'un petit caniche abricot. Ah oui, imaginez un caniche abricot d'un mètre de haut, toi. Le dilophosaure, il n'est pas bien grand, et puis il capte toutes les chaînes, c'est super. Oui, il n'existe pas surtout. Ah bon ? Oui. D'où vous savez ça, vous ? Eh ben, je connais le docteur Malcolm personnellement. Non, en fait, c'est vrai que je n'en ai jamais trop parlé, mais je suis assez féru de dinosaures et de Jurassic Park. Très peu parlé. Alors là, ça me coupe les pattes, ça, dis donc. Et il s'avère qu'en fait, il n'y a aucune preuve, en fait. Comme le cri des dinos, il n'y a aucune preuve qui faisait ce cri là. Pour un peu, il faisait cuit-cuit. Ah, mais le cri, non, mais je veux dire... Le dilophosaure... Qui... Comme les poissons, là, qui... On sait qu'il y a une collerette, mais on ne sait pas à quoi il est serveur. Ce n'est pas juste pour faire chic, je veux dire. Non ! C'est sûrement pour... Non, mais... Ils n'étaient pas... Non, moi, j'aime bien, écoute. Comme une petite fraise, un peu Renaissance, tu sais. Non, mais... C'est sûr... Alors, peut-être que ça n'envoie pas de petits poisons dans les yeux. C'est sûr que non. C'est sûr que non, d'où vous savez ça ? Bah, d'où ? Mais pourquoi pas ? Non, je pense que c'est sûrement comme la plupart des animaux, pour paraître plus gros, en fait, comme les chats qui gonflent le dos et tout ça. Oui. C'est sûrement pour éviter de se faire pouffer. Oui, parce que... L'autre, il arrive, il ouvre la goule, il déploie tout le fromage, comme ça. Oh, il est trop gros pour moi, je vais gunapper un petit à côté, quoi. Ah oui, c'est ça, parce que bon, arrive à un moment donné, c'est la règle de la nature, c'est le plus gros qui fait la loi. C'est pour les amours, comme le pan. Le pan, c'est pas pour faire plus gros, c'est pour se la péter un peu. Pour faire un peu chicos. Oui, gâte mes plumes, gâte donc, gâte donc, je crois que tu es du derrière, et puis... Alors que le pan, tu le prends du mauvais côté, c'est ridicule. C'est à dire. C'est-à-dire que tu vois le pan de face, ok, c'est classe. Mais de dos ? Mais de dos, il perd tout le charisme. J'ai rarement vu un pan de dos, je ne vais pas vous mentir. Je vous montrerai à l'occasion. Bah si on ne s'est pas bouffé par une petite fuitée qui traîne, ou... Petite fuitée ? Je vais le dire, 109 fois. Cet épisode est sponsorisé par ce qui est Universal, je suis à la Cic Park. Oui, ou en Bline, je ne sais pas. On est sponsorisé par quelqu'un, voilà. Vive Agèle, bien sûr. Carola, Carl. Même ça, je vous avais pris les pieds dans le tapis, dis donc. Solcarlus ? Oui, on a installé une clime dans une deux chevaux et on est tout perdu. Je ne sais pas ce que vous avez mis comme cliquette dedans. Ce n'est pas du frigo, ça. Et on a parlé beaucoup de, comment ça s'appelle, de Retour vers le futur la semaine dernière. Oh, je suppose. Oui. Vous, c'est votre petit bonbon. Moi, c'est Jurassic Park mon petit bonbon. Je ne vais pas vous mentir. Mais que je connais très bien aussi. Oui. Le 1. Le 1 ? Le 2 et le 3, c'est... Je ne m'intéresse pas. Oh, d'accord. Je l'ai vu, mais... Le 1, on s'insurge ! Ça ne casse pas deux pattes à un vélo, c'est Raptor. Je m'adapte, vous voyez ! Alors, on joue avec les mots comme on joue avec un petit cube. Exactement. Mais je jongle. Ah oui. Et c'est vrai que ce sont des films qui ne brillent pas par leur cohérence. On peut enlever ça tout de suite, directement. Ok. En vrai, ça tient la route. Quand tu n'es pas scientifique, je trouve que ça tient la route. Oui. En fait, quand tu l'as vu 109 fois, il y a des faux raccords de l'enfer, en fait. Mais non, mais tu en as déjoué un récemment. Oui. Qui t'a perturbé toute ta vie. Mais pourquoi tu as été à la boîte d'un coup ? Ah, aussi. Ah, c'est quoi le premier ? Non, tu ne comprenais pas pourquoi la voiture, le 4x4, tombait de si haut ? Ah oui ! Et sur un arbre. Oui. Et qu'en fait, effectivement, l'enclos des T-Rex est en pente. C'est-à-dire qu'il y avait un fossé énorme, c'est pas ça ? En fait, il y a un fossé, et après, il y a une pente qui monte le long du truc. Donc, en fait... Ah oui, d'accord. Effectivement, ce n'est pas un T-Rex avec des échasses. Même si l'image me plaisait beaucoup. Et non, il y a aussi Docteur Sattler quand... Non, si, c'est ça ? Docteur Sattler. Professeur Sattler. Professeur Sattler. Bon, bah, vous mettrez les... Ah, mais c'est plus d'études, excusez-moi. C'est vrai. En même temps, bon. Est-ce qu'elle a ausculpté un petit... Respiré fort. Mal trissé. C'est vrai que le triceratops, c'est... Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, je vais finir cette phrase un jour. Elle est paléobotaniste. Oui, c'est vrai. Et puis, elle s'est réparée à un triceratops. Peut-être qu'elle écoute le pouls des plantes. C'est vrai. Mais en tout cas, toujours est-il que Docteur Sattler, à un moment, elle va redémarrer des queues longues et plates. Oui. C'est ça qu'il dit, non ? Il m'a toujours fait rire, moi. Une manuelle ? Une manette ? Un levier ? Non. Il me semble qu'il y a un jeu de mots un peu phallique là-dedans, à un moment. Juste qu'il dit, elle est longue, grise et plate. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc un peu plus cochon. Je crois que c'est un mot féminin, parce que longue, grise et plate, une manette. Une manette, oui. Et donc, au début, elle rentre. Elle fait, je me balade dans le local technique. Et d'un coup, elle part en courant et elle boite. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de coupures dans ces scènes-là. Et en fait, dans une coupure, elle se vautre. Et en fait, c'est pour ça qu'elle boitille. Elle ne boit pas pour le plaisir de se faire napper par un vélociraptor. Et moi, j'avais bien remarqué qu'elle ne partait pas comment. Mais moi, j'avais mis ça sur le compte. Elle a sa lampe électrique avec un fil. Et je pensais qu'elle se prenait les pieds dedans. Mais ça marche, en fait. Carrément, ça marche. On pourrait très bien la ramasser. Cette sacrée vieille féniasse. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas un fusil. Non, rien. Non, parce que... Elle doit avoir un fusil quand même. Non, c'est... Non, c'est Petite Futée qui... Et M. Jackson. M. Jackson qui le suit, ouais, qui... Non, M. Jackson part tout seul en premier. Pour la couvrir. Et M. Petite Futée qui, lui, a le fusil. Ah oui, Samuel Jackson qui s'appelle Docteur Quelquechose ou Professeur Quelquechose. Ah, il ne dit pas... Ah, M. Jackson. Ah bah non, c'est son vrai nom. Oui. Monsieur... Encore une... Malcolm ? Non, non. Malcolm, c'est... Ian Malcolm. Bah écoute, je ne sais pas. Moi, ce voyage dans le temps m'a un petit peu fatigué, voyez-vous. Et toujours est-il qu'on remarquera que c'est les grandes critiques qui ont été faites à Jurassic Park. C'est que les... Toutes les personnes qui viennent pour un truc se font buter pour cette chose-là. Ça se voit plus dans les Jurassic World, mais le grand chercheur qui est censé être beaucoup plus... Enfin, le grand chasseur, plutôt, qui est censé s'y connaître à fond sur les dinosaures et leur façon de chasser se fait buter par des chasseurs. L'avocat hyper péteux, bah c'est celui qui fait le truc le plus improbable et qui va se cacher au milieu de nulle part. Dans les toilettes. On le boit-boit. Et quand la scène est reconstituée en 3D, ça fonctionne tout ça. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est vrai. Et il n'est pas en... Il n'est pas bien sur son pantalon, en fait, c'est juste qu'il est en short. Oui. Il y en a trop rarement l'occasion de voir un avocat en short. Oui, mais il fait chaud quand même. Au Costa Rica. Vous, on n'est pas au Costa... Bon, je ne m'aime pas vous. En fait, on n'a pas de GPS, on n'a pas de... On a perdu tout faisceau. J'espère qu'on va pouvoir réussir à partir parce que... Heureusement qu'on a fait le plein avant de partir. Mais oui. On n'a pas de jauge, mais j'imagine. Oh bah... De toute façon, on verra bien si ça fait encore des éclairs. Parce que bon, là, visiblement, les dinosaures ne sont pas encore sous forme de pétrole. Non. On va attendre un ou deux millions d'années et puis on verra. Il n'y a pas de jude dino encore à dispo. Jude dino. On demandera à quelqu'un de nous pousser. Oui. S'il vous plaît, les petits là-bas, oui. Venez tous en... Il fallait 88 kilomètres heure quand même. Convertir en kilomètres parce que le compteur, il n'est pas en miles. 88 miles. Oui, est-ce qu'une deux chevaux à 88 miles sur l'heure ? Je peux te dire que... Déjà 88 kilomètres heure, on n'est pas sûr. Surtout sur une route pas carrossable. Je le redis. Est-ce que toi, ça te faisait peur sur un cycle pas quand il était petit ? Ça va. Moi, quand j'étais petit, je crois quand il est sorti, 97 ? 13 ? 13. 13. Ah oui, j'étais petit, oui. On n'a pas dû le voir au cinéma, de toute façon. Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu bien plus tard, je pense. Je ne me souviens même pas la dernière fois où je l'ai vu, moi. Non, je l'ai filmé, mais on ne fait peur, mais pas celui-là. Ça va, ça va, ça va. On n'est pas fiers quand il y a de la bestiole, mais... Non, 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 mais après... Mais ça va. Très peu de chances de se faire guenapper par un tiré zone au contré. Oui, oui, ça rassure. Là, en ce moment... J'ai eu plus peur de dents de la mer que de... Ah oui. Ah bah, on ne va pas se baigner. Ah bah non. J'ai bugué parce que j'ai rigolé de tout ça. J'ai mis le repas au crétacé aussi. Bon, vous me faites chier les petits noms, là. Vous mettez une nappe à carreaux. Qu'est-ce que c'est que ces petites mains, là ? Je te posais la question par rapport à la peur, parce que est-ce que tu savais que les deux trucs insupportables... Les enfants ? Oui. Lexi et Tim. Au-delà du fait qu'ils soient un petit peu insupportables, les deux... Bah, ils ont vraiment eu des chocottes, eux. Les nuls, la honte. Oui. La scène du T-Rex. Reconstitution. Arrête de jouer avec la lumière, Tim ! Oui. Et bah, en fait, le... Quand le T-Rex les attaque par le toit ouvrant, et bah, figure-toi que c'était pas prévu que ça se passe comme ça, c'est l'animatronique qui a déconné. Et il a vraiment transpercé le... Et les enfants crient vraiment. Ils ont vraiment les chocottes. Oui. On va pas être là pour sentir l'odeur de ce qui se passait à l'intérieur. C'est devenu changer les sièges après, je pense. Et à mon avis, on... Je pense qu'il y a dû y avoir des petits coups d'avocat pour dire, dis donc... Je sais pas, mais leur réaction est spontanée, en tout cas. Ah bah, complètement. Qu'est-ce qui joue bien, ces gamins ? Et apparemment, c'est dû au fait que la pluie avait alourdi l'animatronique, qui a pas réussi à freiner... C'est la version officielle, je pense que... C'est Spielberg qui a voulu faire peur au cœur. Il a pris la manette, clac ! Il a poussé à fond. Tu crois que c'est comme ça que ça se faisait ? C'est marrant, je le vois pas méchant, Spielberg. Ah, il l'est ? Ah, j'en sais rien ! Je le vois gentil comme tout, moi. Moi, je trouve ça bizarre que le truc hyper bien calculé, hyper bien machin, d'un coup, ça s'arrête pile poil au-dessus des gamins. Tu veux qu'on joue avec une petite lumière ou pas, cette nuit ? Moi, en tout cas, je te préviens, je me fais pas éternel dessus par un braqueux or. C'est dégueulasse. On parle de Jurassic Park, on parle de Jurassic Park, mais ça a vécu plein de fausses idées, de choses comme ça, qui, en fait, ont forgé complètement, parce que c'est complètement là. Ils ont complètement trusté tout ce qui était de nos ors, parce que t'as rien qui est ressenti derrière. C'est vrai. Tu peux pas faire mieux par rapport à les mauvaises suites. C'est fini, oui. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Ah, il y a peut-être eu, sûrement, des films série Z, un peu comme avec les requins, avec Chargonago. Avec quoi ? Giant Octopus versus Megashark. Voilà, donc il y a sûrement des films avec des mauvais dinosaures. Ah, oui. Au moins que c'était des suites qui étaient mal faites. Ah, si, si, j'ai vu un truc sur Amazon Prime. C'était quelque chose comme Planète Dino ou Planète Crétacé. Et c'était des dinosaures sur une autre planète. Avec des nazis et des zombies. Exactement, des trucs qui n'ont pas de sens. Et toujours est-il que ça a véhiculé des bien belles choses. Comme par exemple, la plupart des dinosaures qu'on imagine, nous, ont tous une longue queue qui ne traîne pas terre. Apparemment, la preuve est faite que ce n'existe pas du tout ce genre de choses. C'est pas des poulettes. Qu'est-ce que vous avez avec les poules ? Parce que les poules, quand tu sais que c'est les héritiers des grosses bêtes, les poules n'ont pas de queue qui traîne par terre. C'est vrai, mais en même temps, les poules, là, c'est bien qu'elle ait de nos soucis aujourd'hui. Ah oui ? Rapport au petit truc que vous avez derrière vous, là-bas, qui vous regarde de travers. Il fait peur ! Ah, quel indouille qu'il est ! Toujours est-il, en fait, que les 90% des squelettes qu'on a retrouvées entières ont soit pas de queue, soit une queue qui ronde, comme des petits chats, par exemple. Oui, non, mais c'est ça, ou comme des poulettes, si vous voulez. Ah oui, oui, ils ont une queue, mais en l'air. Oui, qui sert comme les oiseaux, qui savent s'équilibrer. Même le diplodocus ? Alors, je ne le connais pas personnellement. Qui a une queue extrêmement, comme la tête, à peu près la même longueur, mais j'imagine lourde. Oui, avec un peu relevé, peut-être. Je ne sais pas si on a retrouvé des squelettes du diplodocus, j'imagine qu'on ne sort pas de ça, de l'ocuse de Jupiter. Oh bah, allez, on continue dans les phrases d'ancienne, en même temps. Oui, bon, c'est vrai, excusez-moi. Quand tu suis le dessin, enfin, tu sais, la base de la queue traîne par terre, je n'imagine pas, en l'air, ça serait ridicule. C'est genre, oh, comme les petits chats, après je suis curiculé, moi je patate tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pas tous. Ils n'ont pas tous la queue qui traîne par terre et, ben, c'est une chiant, c'est comme la... Excusez-moi, je reviens sur le T-Rex, il n'y a pas la queue dans le speedbang, il n'y a pas la queue qui traîne. Il a la queue en l'air. Oui. Les raptors aussi ? Non, c'est tous les lourds, en fait, ont... Ouais. Bon, déjà, les raptors, excusez-moi, mais c'est juste des très gros poulets, pour le coup. En fait, le gamin insupportable, il avait raison, c'est des très grosses dindes. La taille est pas bonne. Ils ont corrigé vers la fin des Jurassic World, où les vélo-raciraptors sont plus petits. Plus petits, plus... C'est à un mètre de haut, à peu près, c'est ça ? Oui, à peine, à hanche d'humain. Par contre, c'est le Dénonicus qui était le plus proche du vélo-raciraptor, mais allait dire « Ah, mon Dieu, des Dénonicus ! » Non, je pense que les amis auraient aussi à vendre un t-shirt avec ça. Donc, bien évidemment, nous, on n'a pas de date, on n'a pas de GPS, on n'a rien de tout ça, ça vendrait bien besoin d'un astronaute, un national astronaute pour nous dire où on est, quand on est, mais toujours est-il que, comme on disait tout à l'heure, aucun dinosaure n'a vécu comme tout ce qu'on pouvait voir. Le T-Rex et le Stécosaur ne se sont pas croisés. En gros, si on prend une carte du... Si on prend... Imaginons que toute la vie de la Terre, c'est un an, nous, on arrive le 31 décembre, les humains, alors que les dinosaures, ils ont réuni pendant plus de 4 mois. Donc, en fait, il y a eu du monde à passer, Jocelyne ! On a eu plusieurs époques, les gros, les petits, les meuillens, et notamment les T-Rex et les Stécosaur ne se sont jamais croisés, en fait, ils sont... Je crois qu'il y a 70 millions d'années d'écart entre eux deux. Qu'est-ce que c'est, vous me direz ? Vous me direz, moi, quand je suis en train de courir, je suis au bout de ma course et qu'on me dit, bon, allez, encore une demi-heure, je râle, mais encore 60 millions d'années... Mais là, tu commences à râler un petit peu. Bah oui, parce que mes chansons vont te péter après. Je vais prendre 2-3 fruits secs pour finir la course, quand même, je pense. D'ailleurs, c'est des gros fruits rouges, là, on goûte ou on goûte pas ? Que tu te sens, d'envie de goûter des... Ceci ? Ah bah, déjà, j'y connais rien en champignons non plus, donc je touche pas quand je connais pas. Ça, c'est possible que ça te fasse tourner la carte, hein. T'es peut-être hallucinogène ou mortel. Ou même à des effets beaucoup plus rapides sur la digestion. Aussi, aussi. Comme la petite fille, elle s'appelle Lex Satif. Oh non ! Oh, est-ce qu'on a un jingle ? Non, non, je vous encourage pas à le faire. C'était pas non plus ceci ? Oh bah, Lex Satif ! Oui. Soit c'est ça, soit c'est une coiffure dans... Mais vous avez trouvé où ces petites baies rouges, là, dans les fiandes de dinosaures ? Oui, je n'oublierai pas de me laver les mains avant de reprendre la voiture. Est-ce que tu sais... Bon, toi, t'as quand même vu Jurassic World. Je sais que je t'ai traîné voir Jurassic World 3. Ah mais oui. Oui, oui, il y a un michet d'oeuvre, voilà. Bon, c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire. Dans Jurassic World 1, je sais pas si tu te souviens, le 1, le gros poisson qui finit tout à la fin, le mosasaur. Celui-là, c'était le pire, je crois. Arrêtez. Et en fait, le mosasaur, c'est pas du tout un dinosaure, c'est un reptile marin qui, en fait, potentiellement pourrait exister encore, dans les abîmes, des trucs comme ça. Et surtout, en fait, qui est beaucoup, 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 beaucoup plus grand que ce qu'on est vraiment. Donc Jurassic World 1, ils l'ont utilisé. Et puis, en plus, c'était grillé de l'espace, en fait. Oh, un animal qu'on voit beaucoup au début et qui, après, va revenir. Avec la fille qui dit... Oui, elle se nourrit de tout et peut même s'échouer sur les plages pour pouvoir manger des gros dinosaures. Bien renseigné, Einstein. Merci. On va pas savoir la fin de tout ça, finalement. Il fait un sacré bond, ce machin. Regardez, les dauphins et les orques chez nous, ils peuvent sauter vachement loin aussi. Oui, mais ça fait pas 800 tonnes. Un dauphin. Il est pas gros ? Je crois pas. Je l'ai pas pesé récemment. Non, mais ce machin, par contre, on est d'accord que... Ouais, je vais faire une trentaine de mètres, un truc comme ça. Voilà, il fait un bond. Il y a un planche dans l'eau. Il y a tous les premiers rangs qui sont mouillés, il me semble. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, je fais une marche arrière aussi, un moment, pour reculer dans la flotte. Je sais pas comment il fallait des petites roulettes sur le... Mip, mip, mip. Vachement pratique. D'ailleurs, j'en profite pour qu'on ait là, quitte à cracher sur les espèces animales. Les orques, c'est des saloperies, dis donc. Oui. Je n'en ai pas vu récemment, mais... Oh, la vache ! Comme des dauphins. Ah, mais c'est des dauphins plus gros, avec des plus grosses dents. Ça tue, hein. Donc, qui butent leurs dresseurs dans les marinalandes ? Ça, c'est bien. Non, mais j'ai envie de dire, bon, oui. Mais j'ai des accidents. Oui. Il est comme ça, l'orque. Oui, oui, j'ai pas fait exprès, je l'ai confondu avec une très grosse sardine. Mais là, depuis le temps que j'ai dit que Mère Nature est en train de se venger sur nous, là, il y a eu des attaques de bateaux par des orques. Des yachts et tout. Ils attaquent en meute. Des attaques d'orques sur les bateaux. C'est pas les bateaux qui attaquent les orques. Non, non, c'est les orques qui attaquent les bateaux. Oui. Et vas-y, que je te file des coups d'épaule, que j'attaque en meute. En vrai, ils font ça pour rigoler, peut-être. Eh, Jean-Michel ! Ils se rendent pas compte, c'est tout. Mais apparemment, le but, c'est quand même de... S'il n'y a pas un troquet d'ouvert pour manger un petit quelque chose, bah, il faut bien trouver. Un petit ar en pas mal huile. Regarde, Lou, on n'a rien dans le petit panier de pique-nique, il n'y a rien de la deux chevaux, il va falloir qu'on trouve... On va goûter cette petite baie rose, parce que je commence à avoir un... Je trouve pas de pruneau pour mon phare, là, mais... Je vais faire un petit phare au baie rose. Oui, bah, va trouver un four aussi. En plein soleil... On va trouver un petit neuf de dinosaures, ça va vous... Et croyez-moi, vu de l'hygrométrie, il sera pas sec, ce gâteau. Regardez, je suis tout frisé. À ton avis, tant qu'on est là, on va parler un petit peu dinosaures, botaniques et... Autres espèces d'identelles. Oh, les références de niche ! De vieux ! À ton avis, combien d'espèces de dinosaures connaît-on ? Ah, connaît-on ? Je ne sais pas... Est-ce qu'on ne peut pas savoir s'ils sont là ou pas là ? Pas de famille, vraiment d'espèces. Oui, d'espèces. Oh, je ne sais pas... Quand même, hein ? Quand même ! Allez ! 500 ! À plus ou moins de roi ! 500 ! 1000 ! Ah bah, t'as la moitié ! On en connaît à peu près 1000 espèces. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même régné pendant 165 millions d'années. Plus que nous ! Une semaine un peu longue, mais... Oui, nous, pour rappel, l'époque moderne, enfin l'époque humaine, on estime qu'elle commence il y a moins de 400 000 ans, donc 165 millions d'années, 400 000 ans... On est des petits ! On est petits ! Ah, faites un petit... D'ailleurs, aucun humain n'a jamais croisé de dinosaures, même pas de neandertales, ni de... Rhin ! Ah bah, il y a eu... Fallait que la nature se régénère après le... Bah oui ! Paf ! D'ailleurs, on va en parler du... Paf ! Et donc, il y a une... Comment on dit ? Un millier d'espèces, à peu près. On serait visiblement proche de 1200 à 1250 espèces. Tout ça grâce aux fossiles. Mais bien évidemment... Oui, il y a plein de drag queens qui passaient par là. Mais bien évidemment, on ne peut pas savoir si c'était beaucoup, pas beaucoup, tout ça, puisque par essence, on ne peut pas savoir ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas constaté. Il y a des archivés, des caméras de surveillance, on ne trouve pas grand-chose. Ah bah non, 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 un petit T-Rex qui fait une grimace... Même à le Valois Pérex ! Oh, mais il est en train ! Est-ce que je voulais sur-enchérir ? Mais je n'ai pas trouvé... Il y a Nice, Nice... Nice-Ex ? Nice-Ex ? Bah non, il n'y a que des vieux là-bas. Il y a des russes, des dinosaures russes. Des biscuits, des dinosaures. Oh là là, ça allait partir, ça allait mal se finir cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur toutes ces époques, à part que... Tiens, c'est rigolo, c'est une chose qui coule au-dessus de moi. Non, ça me pensait que de la pluie qui tombe d'une grosse branche. Elle est chaude cette pluie ! Tant que c'est pas de la salive ou un... Un dinosaure qui fait pipi ? Comme de Jurassic Park 2, tu veux dire ? Ah, il y a du pipi de dinosaure ? Oui ! Le... Tu ne te souviens pas du 2, je suppose ? Non, 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 non. C'est le 3, peut-être ? C'est le 3. C'est M. Kirby qui vont chercher Professeur... Mais non, pas le jeu vidéo ! Qui vont chercher Professeur Grant pour qu'ils aillent sur une île chercher leur gamin qui a disparu ? Oui ! En lui mentant au début, en disant « On survole juste, on survole juste ! » C'est pas là où il y a un dinosaure qui a mangé un téléphone portable qui sonne ? C'est là ? Je vais râler un peu, c'est parti ! Dans un autre podcast qui s'appelle 2 heures de perdu, qui parle de cinéma, pour le coup, lui... Il est mieux renseigné ! Il est mieux renseigné que nous, ça c'est clair ! Il parle d'un effet qui s'appelle un Jurassic Park. Ah, ils nous ont fait encore un Jurassic Park ! C'est un truc qui se passe hors champ, qui doit faire un bruit incommensurable mais que les protagonistes ne voient pas. Oui ! Genre une grosse bébette qui arrive, tu l'entends rêver ! Même si il a des petits mocassins... C'est la pointe des pires en faisant « Chut ! » Et donc, dans cette scène-là, où ils arrivent proche d'une barrière, je crois, il y a un dinosaure qui est juste derrière eux, genre à... On va dire à même 50 mètres ! Et il avance et tout, et puis d'un coup, on entend juste le « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! » Il se retourne, et là, il voit le dinosaure qu'attendait, en le regardant, genre... En se mettant la main devant la bouche et en vous sent. Alors que bon... Non, il ne ferait pas ça, le stégosaure... Il a un monde de merde, déjà, à commencer. Stégosaure, c'est le truc avec les écailles... C'est pas ça, donc... Non, c'est pas ça. Comment s'appelle-t-il ? Là, il a un long bec... Et ne me faites pas un indice dans la ville ! Un pelican ! Un pull-over ! Est-ce que je vais trouver du réseau, moi, pour... Non, mais je vais chercher, j'ai ça dans mes fiches, dans mon télécassette. Comment s'appelle-t-il ce vilain dinosaure ? Spinosaur ! C'est un dinosaure qui tourve. Donc ce fameux spinosaure qui nous fait des petites surprises, et qui commence par buter le... Par buter un T-Rex, au tout début du Jurassic Park 3, pour dire qu'on bute le premier. Le premier Jurassic Park. Oui. On casse tout, là. Oui, parce que c'est pas Spielberg qui fait Jurassic Park, ni deux, ni trois. Non, 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 il fait que les biens, lui. On continue. Il a quand même mis son petit tampon. Spielberg approuve. Bah, excusez-moi ! Il a dit, j'ai mes vérandas à payer. Je l'ai pas fini. Vous êtes grand, votre véranda ! Vous dodlinez de la tête. Je dodline ! Je dodline, parce que je suis pas d'accord. Mais je suis obligé d'être d'accord non plus. Donc oui, c'est Spinosaur qui manque de charisme, on va pas se mentir. On voit même pas à quoi il ressemble. Bah, imagine un T-Rex. Y'a pas une toge ? Philosophe ? Non, un Plinosaur. Spinosaur. Ah, moi j'étais à Pline, Pline l'ancien. Ah non. La nuit de marche. Ah bah oui, un Spinosaur. Oh bah oui. Un dinosaure qui réfléchit comme ça. Avec des cheveux dépeignés. Oui. Ah, ça serait mieux. Il peut pas se coiffer avec ses petits bras, comment tu veux qu'il fait ? Il a un petit, enfin, un grand peigne. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous étonner comme confiture encore sur les dinosaures. Ils étaient que terrestres. Donc le dinosaure qui vole... Ils sont pas considérés comme des dinosaures, c'est des oiseaux. Surtout, enfin, tout ce qu'on voit comme représentation, cet oiseau a vu de pif, il fait 400 kilos, donc pour le faire voler... Ah ! Ah ! Ah ! Il a l'air très lourd, visuellement. Bah oui. Ou alors il faudrait des ailes de 800 mètres, mais... Voilà. Comment il s'appelle ? C'est dans les... Ptérodactyles. Ptérodactyles, c'est ça. Dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les Power Rangers. Ah oui, oui, oui. Ptérodactyles. C'est le rose. Ah oui. C'est la fille, forcément. Et le Power Rangers jaune, qui était l'asiatique. Oui. Décidément hyper classe. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Oui, donc les... Tout ce qui était ptérosaurs, tout ça, là, comme le Pokémon, le Ptéra, et bon... Donc le ptérosaurs, le mozozo, tout ça, sont considérés comme des reptiles. Puis... Non, 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 c'est pas des dinos. Circulaires, il n'y a rien à voir. Navarro, j'écoute. Chuit, chut, hop, ça dégage. Et enfin, vous en parliez tout à l'heure de la... Le PAF ! Ah oui. Je crois que c'est le nom scientifique, hein ? Le scientifique, le PAF. The Big PAF. Donc même si on ne sait pas vraiment, vraiment comment ils sont morts... On a une petite idée. On n'a pas de preuve définitive. Ce serait pas encore... On n'a pas encore fait de caméra de surveillance, comme tu disais. C'est pas forcément le PAF. C'est des conséquences, genre la... Il y a eu de la lave... Enfin, c'est les cendres, en fait. Il y aura comme une espèce de gros voile cendreux comme après une éruption volcanique, en fait. Ouais. Où il n'y a pas eu de... Elle est restée en suspension très, très longtemps, donc pas de lumière, pas de l'air suffocant, tout ça. Je pense... Enfin, je pense. C'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est ce que j'ai retenu. Oui. Des hypothèses. Donc ça, ça arrive. Effectivement, c'est une grosse météorite qui serait tombée en Amérique du Sud, un truc comme ça. Plus ou moins, le golfe du Mexique, c'est à peu près... Même... Ça a une conséquence, d'ailleurs. Un peu la forme du golfe du Mexique, je crois que c'est tombé un peu par là. Oui, oui. Il y a un cratère gigantesque où on voit bien que ça... Soit ça, soit un énorme plat de classoulet, mais... Oui. Mais il faut savoir que c'était aussi dû à à peu près 800 000 ans de volcanisme. C'était déjà pas la teuf chez les dinos. Ça sentait la fin de la fête, déjà. Oui, oui, le tarama commençait à coller au fond du bol. Il y avait déjà le lac du Connemara, dans la sono et tout. Ça faisait 5 000 ans que ça journait, le lac du Connemara. En fait, on était à une époque où... En fait, c'est vrai que on n'a pas conscience ni conséquence, nous. Mais en fait, la vie, elle était très simple. Dans le sens pas élaboré. Ils n'étaient pas finaux. Que t'as déjà vu, toi, un dinosaure parce qu'il n'avait pas eu de conduire, je crois pas ? Jamais. Non. Les routes n'étaient pas carrossables. Et les pharoprino, pareil, à notre chapin. Et donc, du coup, ils n'étaient quand même pas finaux, finaux. Et on a retrouvé beaucoup, beaucoup de... Mais tout part d'eux maintenant. Chino-fino, beaucoup, beaucoup. On a retrouvé beaucoup de nids de fossiles. Donc des lieux où beaucoup sont morts. Mais au milieu de nulle part. C'est-à-dire, oh, chic ! Des eucalyptus géants, bah, va tout bouffer. Ah, bah, n'a plus d'eucalyptus, bah, va mourir. Voilà. Et comme ils ne replantaient pas ces andouilles-là, mais non. En fait, on était sur un épisode volcanique assez fort depuis 800 000 ans. Ce qui modifiait considérablement le climat. Et vas-y que je te fais chaud. Et vas-y que je te fais froid. On ne sait pas comment se couvrir. Ils avaient leurs petites laines. On a retrouvé des squelettes avec des petites laines autour. C'était des petits damars. Et bah, voilà, ils chappaient tous froid. Le chaud, le froid. Quick ! Un petit rhume dans... Un petit froid au ventre. Un petit poitrine... Angine de poitrine. Et puis... Enfin d'espèce. Flau ! Et c'est comme ça qu'on se retrouvait à avoir de plus en plus d'espèces qui disparaissent au fur et à mesure. Je ne dis pas que les disparitions d'espèces sont naturelles. Enfin, oui, elles sont naturelles. Mais des fois, elles peuvent être un petit peu accélérées par un certain facteur extérieur. La déforestation, par exemple. Même si ça ne veut pas autant l'ont bien mérité. Alors ? C'est trop loin, c'est ça ? En fait... Juste pour les nouveaux qui arrivent, M.G n'aime pas les singes. Ça lui fait peur. Tout ce qui est singeux. Tout ce qui est singeux. Vous poussez avec la... Mais oui, mais s'ils ne se prenaient pas près des humains aussi, c'est ça, ils ont dit là. Quelle suffisance. Donc oui, ils n'étaient déjà pas sur le déclin. Et puis là, pif, ils n'étaient déjà pas en avant, ils étaient sur le déclin. Et là, pif, une météorite de 15 kilomètres sur le coin du museau... Un ou une, je ne sais jamais. Une alors ? Ouais. Je ne sais jamais. Je ne veux pas la mégenrer. Un astéroïde, c'est sûr, mais un astéroïde, ça ne s'écrase pas. C'est comme ça qu'on sait la différence. Une météorite s'écrase sur Terre, un astéroïde passe juste... Ouais ! Coucou ! Comme ça. Et je suis pris sur le coin du museau, 15 kilomètres, hiver nucléaire, et puis, bah... Quoi ? On n'a plus de plantes, on n'a plus rien à becter, rideau. Bon, au-delà du fait que, bien sûr, on a parlé beaucoup de Jurassic Park et des dinosaures en général, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je n'ai pas vu de campagne de pub ou d'art dinosauresque. Non. Il ne peignait pas, ses venias. Tout ce qu'il faisait, c'était bouffé. Ils avaient des trop petites nains. Oui, c'est vrai. Avec leur queue, peut-être. Quitte à l'avoir en l'air, autant... Comme les éléphants. Oui. Ou les hippopotames. Oh non, non ! C'est une image, je ne suis pas d'accord pour cette image. En tout cas, je maintiens que 5% des dinosaures étaient des carnivores. Tout le reste, c'était des végétales. Ah oui ? Non, je suis végétarienne. Qu'est-ce que je n'aime pas, celle-là ? Est-ce qu'il y avait des dinosaures micromaniaques ? Oh, c'est sûr ! Une pierre énorme qui faisait la souris. Clic, clic ! Juste pour finir, parce que peut-être qu'on va réussir à un jour se barrer de là quand même, parce que bon... Je voudrais juste finir avec un petit peu Jurassic Park. Est-ce que tu sais le fameux plan de... Comme on a vécu tout à l'heure avec ton gobelet de Gunradayne ? Tout à fait. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette histoire avec Spielberg ? Non. Bah, en fait, il sait juste que Spielberg a écouté Earth, Wind & Fire un petit peu fort. Alors, le petit genot. Et a rencontré... Il s'est rendu compte que les vibrations bougeaient un peu sur ses vitres. Et il s'est dit « Oh, je suis sûr qu'on peut faire un truc sympa avec un dinosaure géant qui va traumatiser des enfants. » Et c'est comme ça qu'en fait... Donc, dans un premier temps, il a pensé à faire danser le funk à un dinosaure ? Oui. Et puis, il s'est dit « Oh, ça colle pas trop. » Ils ont pas le sens du rythme, ça se voit, ils sont trop pâteaux. Ensuite, il a mis des pattes d'œufs à un dinosaure. Ah, ah, t'es gala. Et donc, du coup, il a essayé de le refaire sur les vitres des 4x4, mais ça n'a pas marché. Et c'est comme ça où, effectivement, ils se sont dit un verre d'eau. Parce qu'on nous a toujours dit « Pourquoi un verre d'eau dans une voiture ? » Il y a des porcs goblés. Même, ils ont pris la fontaine à eau avant de le monter. Les petits goblés en cône. Il y a une bouteille pour tout le monde, donc un petit goblé. C'est vrai que c'est pas Covid. Ça fait longtemps qu'on a pas dit ce mot la Covid, dis donc. C'est vrai. Covid et Jonathan. Oh, vous l'avez l'air votre jingle, vous l'avez l'air. Et enfin, le choix des vêtements. Est-ce que tu sais que les couleurs ont une importance ? Ils ont la forme ? Dans le film ? Dans le film. Ils ont l'air... Remarque, Malcolm, il est bien noir, un peu... Il est pas un peu rockeur dans le... Il a un petit décolleté sympa, ouais. Oui. Il a pas une tête de mort sur un bijou ou un truc comme ça ? C'est possible, ouais. Ou un collier ou une bague, je sais plus. Sinon, ils ont des pantalons... Elle a un petit shirt et un chemisier rouge, rose, je sais plus. Je dirais rouge, moi. Rouge, et lui, il a une chemise bleue parce que c'est un garçon. Ouais. Et un pantalon d'explorataire. Exactement. Amund, c'est un milliardaire donc il est blanc. Ouais. Comme tous les riches dans les films, ils sont tout en blanc parce que ça fait riche. Exactement. Et puis l'avocat, il a son petit short. Mais il est quick surtout. Il est ? Il est quick. Et bah oui. Mais pas au début. En fait, c'est ça. C'est que... Lui, c'est l'idéaliste John Hammond. Pour ce moment, il est en blanc, le créateur, ce jeu-là, le côté créateur, je le prends pour Dieu. Docteur Malcolm qui est hyper cynique, tout ça, il est en noir. Il représente le mauvais, le... Même si en vrai, quand tu regardes, c'est quand même lui qui a raison depuis le début. J'adore la phrase dans le deuxième. Oh, ça commence toujours par des super géniales et puis ça finit par des ah, au secours, des cris et des pleurs. J'aime beaucoup. Et... C'est surtout qu'en fait, tout partait aussi de l'idée des goodies. Faut pas oublier que Jurassic Park, c'était surtout une fabrique à goodies à fond. Personne n'a de mug du Jurassic Park ici ? Personne. Tout le monde est mature et a bien grandi. Donc oui, effectivement, quand tu fais une poupée, c'est plus facile à reconnaître quand les fringues sont très, très différentes et tu as le gentil en bleu, le méchant en noir, des trucs comme ça. Donc pour les goodies, c'est quand même bien plus pratique à différencier. Tu fais passer une symbolique et en même temps, tu prépares tes goodies. À savoir que Jurassic Park, c'est une hypothèse et Spielberg n'a jamais, jamais, jamais répondu à ça. Il disait que c'était une allégorie du cinéma. Que Spielberg... Oui, Spielberg voulait faire un Jurassic Park et que personne n'a jamais voulu financer. Et en fait, que l'avocat reprendrait les producteurs, Amand serait Spielberg et tous les gens autour seraient les scénaristes, ce truc comme ça. Il serait une critique du cinéma. D'accord. Mais quand il parle de son cirque de puces, par exemple, toutes ces choses-là, en fait, ça rappellerait des premiers films qu'il faisait. Jingle ! Et c'est l'heure, c'est l'heure du fun fact ! On va le garder, celui-là. Ah bah oui ! Ça vous plairait ? Pourquoi pas ? Donc comme on vous l'a dit la semaine dernière, chaque semaine, on va vous présenter chacun un fun fact. Oui. Et ce serait cool de donner votre avis, de voter pour votre plus préféré, votre plus intéressant ou le plus rigolo, votre préféré sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur 3615. 3615, Scott, Sapsos. Sapsos, 2x23 l'habitude. Et bien commencez si vous voulez. Je commence ? Allez. Très bien. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne savait pas trop que ça ressemblait à un dinosaure, tout ça. Mais il y a quand même des gens qui se posent, qui se raclent un peu la soupière et qui estiment le poids d'un dinosaure. Et le dinosaure le plus lourd était l'argentinosaurus avec 77 tonnes. C'était l'équivalent de 17 éléphants d'Afrique qui ont comme deux tours Eiffel et des piscines olympiques. Donc l'argentinosaurus est un double prix gagnant étant également le plus long dinosaure. C'est aussi le plus grand animal terrestre à avoir jamais vécu. Même la faille de l'Ouen n'est pas plus longue ? Plus ? Longue. Parce qu'elle est grande, c'est ça ? Oui. C'est madame Woody Allen, non ? Pas du tout. Oh non ! Parce que madame Woody Allen elle a la moitié de son âge. Non mais l'a une des premières. Ah peut-être bien au tout début, oui. Je ne sais plus. Quant à moi, pour mon fun fact, il est beaucoup plus court. Mais les paléontologues, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont été trouvés des petits dentiers. Ils estiment que les grands dinosaures avaient une expérience de vie entre 75 et 300 ans. Ah bah ça devait gueuler, Ah j'étais mieux avant ! Ils ont sûrement retrouvé des feuilles de sécu, un truc comme ça pour dater, je pense, je ne vois pas où. S'ils n'avaient pas encore la carte vitale qui faisait feuille marron. C'était un peu marron à l'époque et puis polycopier à l'alcool, tu sais, parce que c'est une vieille... Ah bah oui, oui. Et puis vous voyez des prescriptions pour du polydents par paquet de 2,50 tonnes. Est-ce que j'ai acquis sans doute c'est déjà là par contre ? Ah bah oui, avec polydents ! Polydents ! Bon, est-ce qu'on n'essaye pas de redémarrer la duche ? Bah oui, parce que ça va être compliqué parce que la route n'est pas carrossable, je vais couper, je vais prendre le petit couteau ou couteau suisse pour couper quelques fougères de 4 mètres de haut pour dégager la route. Oui, s'il te plaît, est-ce que la route est carrossable en revanche ? Je vais regarder mais j'ai l'air carrossable en tout cas, d'accord. Bah de toute façon, ton farfour est quasiment cuit. Je ne sais pas, mais il va falloir se dépêcher parce qu'on est déjà à 2 heures de cuisson. Ah oui ! Ça va, ça vient, c'est un peu comme la queue du chien mais il faut qu'on y aille. Bon, moi j'ai essayé de régler cette saloperie la diablerie de climatiseurs si je tourne ça. Bon bah en tout cas, on a été ravis d'être avec vous pour ces... Carrossable, c'est roule pas. Ah bah non ! Heureusement que t'as coupé des feuilles. On a été ravis d'être avec vous pour découvrir un petit peu tout ce qui était le type préhistoire. Oui ! On se retrouve la semaine prochaine. Avec un faro-bruno ou pas ? Oui ! En tout cas, c'est une route carrossable, ça je l'espère. Je l'espère, ma. On se donne rendez-vous mercredi ici ou ailleurs. Allez, à crudis ! À crudis ! Bisous ! C'est pas carrossable. Il n'est pas de vous laver les mains avant de manger ! C'est ça, c'est trop fou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada